Notre dossier ce soir est consacré aux 20 ans de l'association Girondine Agri-Sud, une organisation non gouvernementale qui lutte contre la pauvreté. Elle crée des petites entreprises agricoles, familiales, dans les pays où elle intervient. Des dizaines de milliers de personnes ont ainsi été sorties de la misère grâce aux emplois créés. Jean-François Meckel et Eric Barère. Madagascar, l'un des 15 pays d'intervention d'Agris-Sud international. L'ONG Girondine accompagne les populations les plus pauvres dans la création de TPE, très petites entreprises. Des exploitations agricoles familiales produisant le plus souvent du maraîchage, destinées à alimenter le marché local. On apporte des compétences spécifiques en agronomie, en agroécologie, en économie, en accompagnement, en formation, pour pouvoir transférer les savoir-faire aux entrepreneurs et aux organisations, aux associations qui accompagnent ces entrepreneurs. Une tâche confiée aux 180 techniciens de terrain, majoritairement issus des pays concernés. Et à l'occasion des 20 ans de la structure, quelques dizaines d'entre eux sont venus partager leurs expériences et recharger leurs batteries. Exemple du Nord-Kivu au Congo, où Agris-Sud a initié la création d'une filière d'agroécologie qui concerne 1780 producteurs. Beaucoup de productions essentiellement destinées à la commercialisation, pour l'alimentation des grandes villes, mais aussi de la province orientale, mais aussi une partie destinée à l'autoconsommation. Au Laos encore, des centaines de personnes sur le même modèle ont échappé à la pauvreté, avec une attention particulière portée aux femmes. On essaye de les impliquer dans les prises de décisions, également à l'échelle villageoise. Quand on crée des comités, on demande qu'il y ait une implication des femmes qui soit prévue pour qu'elles soient représentées et qu'elles puissent s'exprimer. Agris-Sud et la région aquitaine, partenaires depuis déjà 8 ans, ont signé pour un nouveau bail. De quoi conforter cette entreprise performante contre la pauvreté, selon le mot de Robert Lyon, son président. Bilan comptable, 37 500 créations d'entreprises durables et plus de 300 000 personnes sorties de la précarité.